C'était le 30 janvier dernier, en plein meeting politique du principal candidat d'opposition à l'élection présidentielle, l'ex-général Mouamadou Bouhari, la foule s'agit de brusquement. Deux jeunes militants sortent des couteaux, le rassemblement tourne à l'émeute. Une policière est blessée. Ces scènes de violence ne sont pas exceptionnelles au Nigeria à l'approche d'élection. La jeunesse déshéritée est enrôlée par les partis politiques pour déstabiliser les adversaires, un phénomène bien souvent lié au manque d'avenir. Nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui sortent de l'université avec nulle part où aller. Ce n'est pas que politique, tout peut mobiliser. Il y a trop de jeunes qui traînent et qui veulent un peu d'action. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les rencontrer, les payer et ils feront ce que vous voulez. Au Chaudille, un quartier populaire de Lagos. Ici, les jeunes ont la réputation de faire la loi et de former des gangs. On les appelle les area boys. Mais ces jeunes ne veulent pas s'exprimer devant une caméra. Sur le marché du quartier, l'activité ne cesse jamais. Et l'arrivée des élections fait monter la tension. On sent tous l'insécurité. Avec l'approche des élections, on ressent sérieusement l'insécurité. Un rapport de la commission nigériane des droits de l'homme a fait état d'une soixantaine d'incidents violents durant la campagne électorale ayant entraîné la mort de 58 personnes en décembre 2014 et janvier 2015. Le rapport souligne aussi le risque élevé de violence à Lagos autour des élections. Mais la présidente du marché, familière des difficultés de son quartier et aussi militante au sein du principal parti d'opposition, se veut rassurante. Maintenant, tout le monde prend les choses sereinement. Il n'y a pas de rancune, pas de combat. On se prépare pour les élections du 28 mars. Le 28 mars prochain, la jeunesse nigériane devra choisir entre le président sortant, Goodluck Jonathan, et son principal opposant, Mwamadou Bouhari. Une élection initialement prévue en février, mais reportée pour des raisons de sécurité. Un scrutin qui s'annonce très serré et laisse craindre des explosions de violences dans ce pays où 43% de la population a moins de 15 ans.